Bienvenue à tous et aujourd'hui nous allons parler de Fallout 76. Donc je vais faire un récapitulatif de ce qu'on sait depuis le 3 et je vais rajouter des informations, des nouvelles informations données par le documentaire de Noclip sur le making of de Fallout 76. J'espère répondre à toutes vos questions et surtout à toutes vos peurs par rapport à ce Fallout multijoueur. Il faut prendre en compte qu'au moment de la sortie de cette vidéo, la bêta du jeu n'a pas encore été lancée. Il n'y a eu aucun test public, rien. Donc il est fort possible que des changements apparaissent avec le temps. Ceci dit, maintenant rentrons dans les détails. Donc pour ce qui est du plus gros point important du jeu et surtout la peur des joueurs, c'est par rapport au fait, est-ce qu'on pourra faire le jeu entièrement solo ? Alors ils ont confirmé encore une fois que, bien entendu, vous pouvez faire le jeu entièrement en solo en ignorant les autres joueurs. Alors pourquoi je dis ignorer ? C'est parce qu'apparemment il n'y aura pas de map privé. Et vu que le jeu demande une connexion à tout moment, vous allez donc devoir rejoindre une map publique avec d'autres joueurs. Mais vous pouvez complètement les ignorer. Encore une fois, je répète, ceci dit, il y aura toujours un espoir de voir peut-être des serveurs privés avec mots de passe, etc. Pour ce qui est de l'histoire, donc il y a bel et bien une histoire principale. Il y a aussi, bien sûr évidemment, des centaines de sous-quêtes que vous pouvez prendre à tout moment. Mais cette fois, dans ce Fallout, le jeu vous pousse à faire ce que vous voulez vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'êtes pas vraiment fan de quête, mais vous préférez trouver des nouveaux crafts, vous pouvez aller à la recherche de différentes recettes pour crafter des nouvelles armes, des nouvelles armures, etc. Il y a aussi énormément plus de créatures que dans les anciens Fallout. Donc vous pouvez tout simplement partir à la chasse, voire même construire différents petits camps partout dans le monde. Donc le jeu vous pousse bel et bien à créer votre propre aventure. Il y a aussi même des événements auxquels vous pouvez participer, car oui, dans ce nouveau Fallout, il va y avoir des événements aléatoires un peu partout dans le monde. Donc vous allez recevoir une notification, donc par exemple, 10 super mutants attaquent telle ou telle ville. Et vous avez la liberté de choisir si vous allez aider ce village, oui ou non. Bethesda a plus ou moins confirmé que ces événements servent à rencontrer d'autres joueurs. Et honnêtement, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc peut-être que ça finira en PVP, peut-être que vous allez vous entraider. Mais en gros, ils veulent créer cette interaction entre les joueurs. En parlant d'événements publics, il y a aussi des ateliers publics que vous pouvez trouver. Donc cela se traduit par exemple à aider un village, encore une fois. Et vous allez récupérer l'atelier du village lui-même. Et dans la plupart des cas, vous allez être récompensé par des recettes de craft. Que ça soit armes, armures ou autres. Il a été confirmé aussi que dans ces colonies dites publiques, il est possible que des événements apparaissent un peu tout autour. Donc encore une fois, vous donnant l'occasion de combattre, donc de monter de niveau. Et de récupérer des récompenses, des drops de monstres, pour pouvoir crafter encore plus de choses. En parlant de craft, je vais citer un exemple qu'ils nous ont montré. Si vous avez la chance de récupérer une mine, vous allez recevoir régulièrement des ressources. Qui vont vous permettre par exemple de crafter des munitions. Il faut bien comprendre que dans ce jeu, le craft en fait va être extrêmement important. Et va avoir énormément de valeur. Mais pas que pour vous, pour les autres joueurs aussi. En résumé, vous allez pouvoir créer même votre propre commerce. Encore une fois, les munitions étant très prisées par tout le monde. Si vous avez la chance de savoir les crafter et d'avoir les ressources pour cela, vous aurez complètement la chance de devenir un dealer de munitions. Et vous faire un petit pactole auprès de n'importe quel joueur que vous rencontrez. Maintenant, parlons des colonies, ou plutôt des camps de base que vous pouvez créer un peu partout dans le monde. Si par hasard, il arrive le fait que vous avez créé votre camp exactement au même endroit qu'un autre joueur. Vous allez recevoir votre camp de base en tant que blueprint. Donc en tant que plan que vous allez pouvoir réutiliser autre part. Donc rien n'est perdu, tout est transformé. C'est une bonne chose. Évidemment, il sera impossible de placer un camp dans l'abri 76, ou alors dans ses environs. Pour donner la même chance d'exploration et de liberté pour chaque nouveau joueur qui sortirait de l'abri. Maintenant, parlons du côté survie du jeu. Comme dans Fallout 4, il va vous falloir manger et boire pour survivre. Mais il y a plus. Maintenant, votre équipement va aussi se dégrader avec le temps et les utilisations. Il y a aussi même la nourriture qui peut pourrir. Donc tout ça vous pousse à explorer et toujours aller plus loin dans votre aventure. Mais qui dit exploration, dit danger. Il y a toujours des radiations. Donc des zones vont être extrêmement irradiées et vont des fois créer des mutations sur votre personnage. Prenez ces mutations comme des sortes de percs avec des bonus et des pénalités. Un exemple au hasard serait par exemple de devenir plus fort en mêlée, mais plus lent en agilité. Donc vous vous déplacez beaucoup moins vite. Ça a été confirmé que ces mutations sont souvent simplement des stats. Mais il y a aussi des mutations visibles, ce qui peut être assez intéressant. A noter que rien n'est final dans le jeu. Si vous aimez votre mutation, vous pouvez complètement rester avec et elle deviendra permanente. Mais sinon, si vous désirez changer de playstyle ou quoi que ce soit, vous pouvez complètement la retirer. Et vu que nous sommes en train de parler de stats et de niveaux, à chaque nouveau niveau, maintenant vous allez recevoir des cartes d'habilité, des cartes de percs. Qui remplacent complètement le moyen de récupérer des habilités de Fallout 4. Donc vous allez pouvoir activer un nombre limité de cartes, mais vous allez pouvoir les interchanger à tout moment. Et ce qui est intéressant, vous allez même pouvoir les donner à votre groupe ou même les vendre. Ce qui va en gros pousser à la spécialisation de chaque membre de votre groupe. Donc les exemples basiques seraient par exemple, une personne peut être spécialisée dans le craft. Donc crafter de la nourriture qui peut vous aider à survivre. Ou peut-être des défenses pour vos camps de base. Ou alors peut-être quelqu'un qui sera spécialisé seulement dans le combat pur et dur pour combattre des monstres de plus en plus puissants. A noter qu'ils ont aussi parlé d'une sorte de médic, donc vous pourrez peut-être plus ou moins avoir des spécialisations avec vos cartes pour soigner vos membres du groupe. Personnellement je ne vois pas trop comment ça pourrait se traduire dans le monde de Fallout, mais c'est toujours une idée assez intéressante. Donc restons encore dans le multijoueur. Maintenant parlons un peu du PVP. Bethesda a bien fait comprendre qu'ils étaient très concernés par cet aspect du jeu. Pour ceux qui passeraient leur temps à tuer d'autres joueurs, ils vont avoir un niveau de recherche au-dessus de la tête. Une sorte de bounty qui va augmenter au fur et à mesure qu'ils continuent leur massacre. Et pour ceux qui se font tuer, le seul malus que vous allez avoir c'est de réapparaître au camp le plus proche. Vous n'allez pas perdre d'équipement, rien du tout. Donc ça c'est une bonne chose. Pour ce qui est de la communication, comme ce qui a été montré à l'E3, vous allez avoir une roue avec des émotes. Aussi l'habilité de faire des photos et de les montrer à n'importe qui. Mais il a bien été confirmé qu'il y aura un voice chat incorporé dans le jeu. Pour ce qui est du nombre de joueurs sur les maps, apparemment il sera entre 24 et 32. Pour ce qui est de la circonférence de la map, elle sera à peu près 4 fois plus grande que celle de Fallout 4. Encore une fois, je le répète, le nombre de joueurs de 24 à 32 est peut-être pas définitif, il faut encore attendre la bêta et voir comment ça se passe. Mais en tout cas, Bethesda veut nous donner la possibilité de rencontrer d'autres personnes, mais pas trop fréquemment non plus. Il parle aussi d'une autre chose, c'est que apparemment tous les joueurs seront visibles à tout moment sur la map. Ce qui est un peu paradoxal s'ils veulent pas que les joueurs se rencontrent fréquemment. Dans tous les cas, pour ce genre de détails, il va falloir attendre la bêta et surtout si c'est gardé pour le jeu final. Pour ce qui est de la coop, le jeu est bel et bien construit autour d'une coop à 4 joueurs. Mais ils ne sont pas contre pour avoir plus que 4 joueurs par équipe. C'est à dire qu'en ce moment même, ils sont en train de travailler sur un mode de team deathmatch qui serait du 12 contre 12. Maintenant, parlons donc des armes nucléaires. Alors oui, beaucoup d'encre ont coulé par rapport à ça. Mais au final, il a été expliqué que ces armes ne servent pas à attaquer d'autres joueurs ou à détruire tout simplement des villes, mais à créer des zones de haut niveau. Donc déjà, pour les obtenir, il va falloir faire énormément de choses. Donc de 1, il va falloir finir l'histoire entièrement, puis après faire des quêtes répétables qui vont vous permettre de récupérer plusieurs morceaux de code. Et une fois rassemblés, vous allez pouvoir lancer ce fameux missile nucléaire. Donc comme je l'ai dit, vous n'allez pas vouloir lancer ce missile nucléaire n'importe où. C'est à dire que cette zone que vous allez créer va être de haut niveau avec des monstres difficiles à combattre, mais surtout avec des drops et des ressources très importantes et surtout uniques. Donc c'est vraiment une chance à ne pas louper et surtout à ne pas donner à d'autres personnes si vous lancez vous-même le missile atomique. Il est aussi dit que ces zones qui vont être hautement radioactives, donc déjà il va falloir être très haut niveau pour y accéder, ne vont pas rester, mais vont disparaître avec le temps. Donc il faut surtout le voir comme une sorte de clé que vous créez, donc le missile nucléaire. Et après, une porte que vous ouvrez une fois lancée. Et cette porte va être ouverte pendant un laps de temps très limité. Donc vous allez vouloir vous-même ou votre équipe bien sûr, farmer ces ressources et récupérer ces ressources donc possiblement uniques pour crafter des nouvelles arbres et des nouveaux objets. Donc au final, voyant le temps qu'il faut pour réunir le code, lancer le missile, etc. C'est pas quelque chose que vous allez lancer sur votre voisin parce qu'il vous a volé une pomme. Et pour finir sur les missiles nucléaires, il faut savoir que la map qui est très grande, donc encore une fois 4 fois la map de Fallout 4, va abriter 6 grandes régions. Chacune ayant sa propre flore et faune, donc du coup vous allez devoir bien choisir où vous voulez envoyer votre missile nucléaire pour farmer telle ou telle zone. Encore une fois, il faut bien voir que ce missile nucléaire est du gros endgame, que vous ne ferez pas dès le début, pas au milieu, mais vraiment des zones qui seront extrêmement dures et que vous pourrez farmer vraiment quand vous serez très très haut niveau. Continuons à parler du gameplay et maintenant parlons du Pip-Boy, donc avec le mode VATS. Donc bien entendu vous allez me demander comment ça marche car vous êtes dans un monde qui est constamment en ligne avec d'autres joueurs, donc vous pouvez pas mettre pause, vous pouvez pas ralentir le temps. Donc de ce qu'ils ont expliqué, le mode VATS fonctionnera comme dans Fallout 4, mais par contre du coup il sera en temps réel, donc vous allez devoir être beaucoup plus rapide pour sélectionner la cible et la partie sur laquelle vous voulez tirer. Mais comme ils ont expliqué, si vous êtes un fan du mode VATS, vous allez pouvoir manipuler votre personnage et l'augmenter de façon à ce qu'il utilise le mode VATS plutôt que de jouer normalement. Maintenant parlons des choses à venir, donc tout ce qui concerne DLC et rajout après le lancement du jeu vont être tout simplement gratuites, donc pas de season pass, rien, donc ça c'est vraiment bien. Mais par contre cela se traduit par des micro-transactions, mais les micro-transactions sont simplement des cosmétiques. Mais ces cosmétiques vous pouvez aussi les récupérer tout simplement en jouant au jeu, donc vraiment que des bonnes nouvelles. Ils parlent aussi de lobby privé supportant les modes, donc oui Fallout 76 va supporter les modes, mais pas à son lancement, on va devoir attendre quelques mois, voire peut-être une petite année pour que le jeu supporte complètement les modes. Et nous voici à la fin de cette vidéo sur Fallout 76, merci infiniment d'avoir regardé, posté dans les commentaires ce que vous pensez du jeu, est-ce que vous avez toujours peur, est-ce que vous êtes heureux de ce que vous avez entendu ? Mais en tout cas ce sont les grosses news du documentaire qui a été fait sur le making of Fallout 76, j'espère qu'on se reverra sur une prochaine vidéo, peut-être la bêta de Fallout 76, si jamais j'ai accès en tout cas j'en profiterai pour le streamer, donc vous pourrez venir interagir avec moi pendant qu'on teste cette bêta. En tout cas, merci encore une fois et à la prochaine, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501